Vous vous rendez compte que moi j'ai vu des lives les mecs qui commençaient un quart d'heure après ils avaient une ferme avec un silo quoi nous ça fait ça fait deux heures et demie qu'on joue on a juste acheté un manitou il y a 4x4 quoi Demi tour on a le champ 22 c'est de l'autre côté j'allais tourner du coup sinon vous pouvez faire du temps plus qu'est ce qu'il se passe si on laissez moi passer là qu'est ce qu'il se passe si on met un véhicule à l'eau je sais pas essaye on verra bien on découvre on découvre tous le jeu donc c'est normal qu'on essaie des trucs qu'on avait dit qu'on les gars le tracteur est en film j'ai noyer le tracteur est-ce que tu peux atteler la remarque de l'autre côté je suis bloqué je suis bloqué entre les arbres ok 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 regardez la magie regardez la magie je vois là regardez où il est le le tracteur maintenant je suis arrivé un peu vite dessus excusez moi voilà c'est réparé c'est réparé c'est réparé ok c'est bon je suis prêt et j'ai retenu les commandes un peu c'était rapide par contre franchement le prix de ce contrat il est vraiment merdique 6000 choix le truc que tu as pris vous faites quoi je suis dans la voiture là je t'avais je t'avais lâché non 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 mais ça à lui c'est lui ou aux lumières non en cas c'est quoi qu'à f f en vrai je pense qu'on faudrait qu'on achète le petit tracteur on fait un investissement de 50k comme ça on peut aller deux fois plus vite qu'il y en a un qui va vider les graines l'autre pour charger c'est ça par contre c'est pas bête putain il ya des gens qui disent des choses intelligentes ce soir avec un et deux au dessus de et ben tu règle ton régulateur de vitesse tu le mets sur 10 km heure et être 3 c'est pour l'activer donc quand je te dis quand quand j'active tu l'actives ok non non mais fallait me prévenir mais c'est pas grave les gars je prends quoi comme tracteur pour un truc pas cher non t'inquiète en fait il ya un truc dans le jeu c'est que si ça verse ça considère que ça verre un tracteur exactement vient te remettre à côté de moi par contre tu vas galérer pour faire ton demi tour avec un tracteur bah oui mais les smir morts mais en plus tu as ton permis poids lourd ok 3 2 1 3 c'est pas mal il va faire nuit là on va moissonner en pleine nuit et là alors là non je t'explique toi tu vas faire demi tour pour te remettre en position de l'autre côté et moi je vais moissonner dans l'autre sens en fait si tu veux j'ai une réserve interne donc je peux payer je peux moins de moissonner voilà ok le gars si bon j'ai notre premier tracteur gg félicitations pour le tracteur franchement j'aurais dit encore plus gg c'était le premier véhicule qu'on avait acheté bande de noobs au pire tu veux moissonner si tu veux en échange allez je t'explique les touches vite fait b ça te permet de lever ou de baisser la moissonneuse o ça te permet de replier ou de déplier le braque qui à l'arrière là et c'est tout ce que tu as à savoir un peu pour le moment si tu as point virgule ça permet de l'endrin l'endrin d'activer l'endrin ou pas en gros plutôt que de semer des petites graines normalement ça les met en tas derrière toi et après tu peux les ramasser et faire des ballots avec les véhicules peuvent s'abîmer ma cabine on est pas mal la noise oui fais gaffe reviens sur la gauche tu vas oublier d'étouffes ouais t'as vu tu as des lumières à l'arrière c'est pratique franchement c'est trop pratique on a une ferme qui n'a strictement rien c'est un terrain vague on a un manitou on a un petit manitou à la base à la base les gars on se fait attaquer la chose c'est un je pense pas qu'on puisse considérer ça comme un engrais mais c'est utile pour l'eau heureusement que c'est pas nous qui avons la charge d'agriculture IRL sinon les gens ils mourraient de faim à gauche décale à gauche là tu roules dans le chaud ohlala t'as écrasé au moins 2000 euros qu'est-ce que tu fais là j'ai décalé à gauche la location c'est 5000 euros et par jour supplémentaire c'est 2000 bah si on la loue ce sera après minuit comme ça on payera pas aujourd'hui ah c'est stylé j'adore ça c'est trop chouette ah ouais en fait tu tonds l'herbe et ensuite tu la rassemble avec l'outil adéquate ah mais genre t'as pas besoin de champ tu tonds juste l'herbe comme ça et tu fais des ballerons puis tu l'enrubanes pour les vendre mais faut qu'on fasse ça c'est là dedans faut qu'on investisse les gars alors il faut un tracteur on a un tracteur comme remorque il faut un truc qui permet d'emballoter j'imagine il faut une faucheuse donc en fait a juste besoin d'un tracteur et après t'as joué c'est tout ouais et ton pote henry ban le ballot puis vous les ramassez bah ouais mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse on termine de récolter ce champ et après on fait ce que ce que nous disait give them après tu achètes un champ tu plantes de l'herbe dessus et après tu t'en amasses ouais mais c'est ce qu'il on va faire ça on va dire si tu ramènes la deuxième remorque là parce que je suis en route je suis en route parfait ça euuuuh là on peut récolter n'importe quelle herbe sur le sur le jeu en fait genre si tu passes le long d'une route et qu'il y a de l'herbe tu peux tu peux faucher ça il nous faut une motionneuse batteuse alors oui et bah non 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 pardon on pourrait mettre à l'oeuvre bah sur ah putain oh non on a acheté un tondeuse sans kiffer et je vous ai dit j'ai quand même pris ce tracteur parce que c'est plus puissant donc on peut tracter plus de choses et on peut faire un petit train peut-être bah oui mais tu peux pas mettre une faucheuse plus une balloteuse à l'arrière il reste encore beaucoup ouais franchement il reste pas mal encore je vais que je prenne le relais quoi moi je veux bien que tu prennes le relais du tracteur je vais regarder d'autres trucs là pendant ce temps qu'est-ce que je voulais regarder ah oui pour semer de l'herbe et je vais acheter je m'occupe d'acheter l'équipement et tout pour le pour le tracteur en gros tu payes l'allocation une fois c'est un braquage ensuite tu payes tu payes pour l'essence ensuite tu payes par jour l'allocation et tu payes par heure d'exploitation alors je sais pas exactement à quoi ça correspond si c'est en gros à chaque fois que le moteur est allumé ou à chaque fois qu'elle est utilisée dans un champ mais c'est un prix qui est vachement élevé celui-là et par heure d'exploitation c'est genre 1000 euros tu vois d'accord et au total du coup la boissineuse batteuse donc la boissineuse en elle même juste le truc qui va devant ou qui tourne puis à part au total il y en a pour genre 6000 euros pour la louer pour une journée sachant que ça risque de coûter plus cher si on s'en sert plusieurs heures donc il y en a peut-être limite pour 10 000 euros dans une journée alors qu'en vrai pour 80 000 euros on en a une elle est à nous tout le temps on fait un crédit ouais on peut faire un crédit mais j'ai peur qu'on soit pas assez productif c'est que franchement ça me fait et qu'on finisse en banque route parce que là niveau productivité c'est vraiment le niveau zéro et s'il y a une mission de transport de transport de palettes en vrai grâce à moi on peut la faire je voulais mettre le clignotant c'est où pour euh vas-y avance que je puisse tourner allez c'est parti allez c'est parti allez bien cette petite remorque sur P euh attends que je regarde ok tu es passé par là ouais ça va regarde j'ai laissé le clignotant ok parfait donc ça c'est bon donc on a un tracteur le pick up bah merci pour les conseils give l'homme la remorque euh en vrai si on fait des ballots de paille je pense qu'il y a peut-être mieux à vendre non ? bah là pour le moment les trucs qui a vendu un véhicule ? attends tu viens de vendre quoi là ? rien mais dis pas que t'as vendu mon t'as vendu mon mon Manitou s'il répond pas c'est qu'il a vendu le Manitou on avait besoin de liquidité mais mec tu dis qu'on perd de l'argent j'en fais un truc 38 000 tu le revends 23 000 la qualité d'investir 38 000 dans un Manitou on pouvait pas aiguiser les euh les fourchettes à l'avant et rouler très vite dans un champ pour couper ça c'est pour les betteraves planteuse c'est... non j'ai besoin d'une planteuse euh pour les herbes ou... non il faut un truc pour semer peut-être une remorque de semence de semence de semis faneuse voilà il faut une faneuse ouais moi je veux faire comme tu nous conseilles euh... il y a deux Manitou non il faut une faucheuse c'est ça il faut une faucheuse et en plus ça c'est une faucheuse qui a l'air d'être pour l'arrière donc il faut une faucheuse ok on va l'acheter de base du coup euh... acheter salut moi oui après 5 minutes même salut euh... the budgie et bah du coup tu vas être content David y'a the budgie qui nous dit que lui après 5 minutes du jeu il avait déjà acheté un un Manitou pour soulever les véhicules pour soulever les véhicules j'suis dans la voiture là c'est soit celle-ci soit celle-ci on a plus que 110 000 là qu'est-ce t'as acheté d'où ici ? un tracteur t'as acheté un tracteur à 100 000 ? c'est pas possible mais vous allez voir euh... il a la clim et les vitres nappées c'est surtout qu'il a une prise de force à l'avant et à l'arrière c'est pour le prochain temps qu'on qu'on vide on va pouvoir se faire un peu plus de tubes exactement on a pas de thunes pour la moissonneuse batteuse mais y'a pas besoin de thunes pour la moissonneuse batteuse on fait de l'herbe là on fait de l'herbe donc on va tondre les bords des routes c'est ça ? c'est ça et puis dans notre champ de betteraves on a pas de quoi le... on a pas de quoi le... le... ronde on a pas de quoi le... on a pas de quoi le... on a pas de quoi le...